Ce mercredi sur ma chaîne Sylvie Forestier Art, je vous propose une jolie libellule avec de l'aquarelle et de l'or. J'avais très envie de mettre de l'or. Je mouille ponctuellement les ailes et je viens avec un petit bleu un peu sale ponctuellement là encore et cela se diffuse sur certaines lignes. Je reviens avec mon pinceau plus sec, plus pigmenté, un peu plus sale aussi, un peu plus violet. Voilà donc il y a des endroits précis puisque tout n'est pas mouillé et des endroits flous puisque j'ai posé de l'eau par endroit seul. Voilà donc ce qui nous préserve des blancs, ce qui nous fait des jolis effets, assez sympa et très simple à faire. Evidemment mon pinceau est adapté à la taille des ailes. Je n'ai pas un pinceau qui contient tant d'eau que cela et dans la main j'ai mon petit kleenex pour gérer la quantité d'eau. Voilà donc là je suis celui foncé donc je n'ai pas rincé mon pinceau, je l'ai juste rechargé en bleu et une pointe d'orange pour avoir quelque chose de terne. J'ai beaucoup beaucoup de vidéos sur ma chaîne concernant la couleur. J'ai aussi des petits shorts qui durent donc une minute et qui touchent à cela. Voilà donc pour en savoir plus donnez-vous la peine de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir. Voyez le mouvement que j'adopte, il est toujours très irrégulier pour être naturel. Evidemment si on veut faire quelque chose de plus décoratif on va faire un rythme précis, mais là ce n'est pas ce que je veux. Ensuite je viens avec un pinceau japonais, un pinceau à réserve, vous voyez l'aquarelle vient jusqu'en haut de la bague métal et je reviens avec juste un petit peu d'eau par endroit pour étirer de l'eau à l'eau claire avec le plus petit pinceau. Voilà je fais attention à souligner le bord, à souligner les ailes et je reviens avec un pinceau plus foncé, donc plus petit qui contient de l'orange pur puisque j'étais partie sur une base orange et bleu, donc quelque chose d'un peu terne dans le côté sable, la première base et je reviens là avec juste de l'orange. Voilà, là toujours mon pinceau que je n'ai pas rincé, juste beaucoup d'orange, beaucoup de bleu et on obtient ce côté très sombre, très brun, très très fort. Encore une fois beaucoup de vidéos sur ma chaîne célévif forestier concernant la couleur et l'aquarelle. Là je suis venue avec quelque chose de très foncé, un espèce de violet et je reviens avec de l'eau, ce qui fait que je vais avoir un effet, nous on appelle ça sur les cours et sur les stages, un effet chou-fleur. Vous voyez je reviens avec de l'eau et un bleu plus primaire et ça va chasser le pigment foncé qui n'était pas encore bien stable. Voilà, je le mets à plat, je mets ma feuille à plat pour que ça chasse encore plus. Vous voyez les frondaisons, là vous voyez l'effet chou-fleur. Et maintenant un petit coup de feutre, moi mon feutre préféré, le Faber-Castell, super brosse. Vous voyez on arrive à avoir des plats et des déliés, c'est très sympa. Voilà donc des mouvements toujours très irréguliers. Un plus fin, évidemment dans ces gammes de feutres où vous avez toutes sortes de grosseurs. Là c'est à 0,8 et vous voyez on arrive quand même à faire des choses très très subtiles. Alors en plus zoom, on voit que je travaille avec des lignes très naturelles là encore. Plus ou moins épaisse, plus ou moins régulière. Je souligne un petit peu les mouvements de couleur. Vous voyez sur la gauche comme j'ai cet effet frondaison. Donc le chasser de l'eau, le chasser du pigment parce que je suis revenue avec de l'eau. J'ai fait aussi un petit peu de postillon, un petit peu de moucheture là avec ma brosse en poils durs trempée dans l'aquarelle bleue parce que j'aime bien cet effet. Et vous voyez qu'au centre là où il y a de l'aquarelle, l'aquarelle n'était pas tout à fait sèche. L'aquarelle ocre n'était pas sèche et donc le bleu, les taches bleues se sont dispersées dans le flou. Vous voyez comme mon cercle n'est pas régulier. Voilà je n'arrivais pas à faire régulier donc je dédouble mes lignes. Ici je commence à mettre du doré. Alors vaguement je me suis mis des dentelles histoire de m'inspirer mais bon j'avais suffisamment de mal avec le tube qui contient de l'acrylique un peu liquide et c'est pas très régulier. Ça fait quelque chose d'épais mais vous voyez je galère un petit peu quand même. Voilà mais ça fait son effet. Voilà je vous mettrai la référence du produit dans la description naturellement. Alors c'est un tube que vous pouvez réalimenter avec de l'acrylique un peu liquide. Et voilà l'effet que ça nous donne. Alors là ça c'est super. C'est de l'encre acrylique. Vous avez toutes sortes de très 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 belles couleurs. Franchement ça c'est top. Ça c'est un bon produit et pareil vous pouvez le mettre dans des petits feutres que vous réapprovisionnez. Voilà. Alors une goutte suffit. Et avec un petit pinceau vous voyez je vais redisperser cette goutte un petit peu partout. Je mets un peu d'eau histoire d'étirer. Et ça reste quand même transparent le côté dispersé à l'eau claire. Voilà. J'étale quand je trouve que c'est trop fort. Je reviens piquer un peu dans la tâche pour avoir des choses plus fortes. J'illumine un peu mes ailes de libellules. Et voilà ! Donc sur ma chaîne chaque mercredi une vidéo. Pas seulement sur l'aquarelle. Sur mes cours il y a un peu de tout. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettez des commentaires. Ça fait plaisir. Merci ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !